Bonjour, cette semaine, je vous présente Frank Tonon de Spectra Premium qui va venir vous parler de la gestion de l'essence. Bonjour Frank. Bonjour André. Dis-moi pourquoi on dirait que c'est un comptable qui gère l'essence dans mon véhicule. Le comptable aujourd'hui, c'est l'ordinateur de bord. C'est lui qui fait la gestion de l'essence pour avoir une meilleure performance moteur et pour réduire les émissions polluantes. Moi, dans les années 80, mon véhicule possédait un carburateur. Ça consommait de l'essence, ça polluait beaucoup. Dis-moi comment tout ça a évolué. Bien, jusqu'au début des années 80, tout était mécanique. Le carburateur, lui, gérait le mélange air-essence qui rentrait dans le moteur, mais comme on connaît tous les problèmes qu'il y avait avec les carburateurs, et là, bien, on a eu une évolution. Mais le contrôle se faisait à partir du carburateur. Dans les années 80, il est apparu ce qu'on appelle un throttle body, un genre de carburateur hybride. Son nom en français, c'est l'injection monopoint. C'est qu'on a pris un carburateur et on a inséré un ou deux injecteurs pour contrôler le mélange air-essence. Ce que le carburateur ne pouvait pas faire, puisqu'il était mécanique et il pouvait juste gérer à partir d'orifices fixes. Est-ce que l'électronique a une importance dans la gestion de l'essence? Oui, énormément. Aujourd'hui, dans un moteur, on va avoir plusieurs injecteurs. On va avoir un capteur de débit d'air, qu'on appelle en anglais un master flow, et jusqu'à quatre sondes à oxygène dans l'échappement. Je vais t'expliquer ça très simplement. Premièrement, dans l'admission d'air du moteur, il va y avoir un capteur de débit d'air. Lui va calculer la quantité d'air qui entre dans le moteur. Par la suite, l'ordinateur, lui, va gérer les injecteurs pour donner la bonne quantité d'essence. À la sortie, la sonde à oxygène, dans l'échappement, va faire l'analyse pour s'assurer de réduire les émissions polluantes et d'avoir une meilleure économie. C'est pour ça qu'un 3 litres, en 1980, ça consommait 17 litres au 100, et le même moteur, en 2017, consomme 17 litres au 100. Tout ça grâce à la gestion électronique d'essence. Je vous remercie, Frank, des explications. Merci, Henri.